Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Goëlle. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 mars. C'est aussi le traditionnel week-end du passage à l'heure d'été. Dans la nuit de ce samedi à dimanche, à 2h, il sera 3h. Voici tout de suite le sommaire de votre JT. L'agglolence Révin lance deux actions pour le bien-être alimentaire. L'association Un Poil de Paradis, à Givenchy en Goëlle, veille à la protection des animaux. Le salon du livre policier Polar Lens fait son grand retour ce week-end. Notre coup de loup de la semaine, une action de sensibilisation au nettoyage sur le terri de Grenet-Mazagarbe. Mais tout de suite, l'agglolence Révin a organisé un petit déjeuner rencontre d'entreprise dans la zone d'activité des oiseaux. Depuis plusieurs mois maintenant, l'agglomération de Lens-Lévin organise des petits déjeuners entreprises dans chacune de ces 40 zones d'activité. Ce matin, les communes de Lens et l'Oison-sous-Lens sont concernées avec la zone d'activité des oiseaux. Le rendez-vous était donné dans les tout nouveaux locaux de la société RMS, implantée dans la zone depuis 18 ans. RMS, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la maintenance industrielle. On dispose de trois activités qui sont la réparation de matériel électronique, l'automatisme et le négoce de matériel obsolète. Au total, la zone des oiseaux accueille 43 entreprises et plus de 1000 salariés. Avec sa compétence développement économique, la CAL souhaite leur rappeler les différents services d'aide et d'accompagnement mis en place sur le territoire. On l'a démarré quand on a pu après le confinement. L'idée, c'est de pouvoir rencontrer les entreprises du zone, de les faire se rencontrer entre elles aussi, parce que ce n'est pas forcément évident qu'elles se connaissent vu l'ampleur de certaines zones d'activité. Et puis aujourd'hui, c'est aussi de regarder leurs attentes par rapport à leur développement, par rapport à leurs besoins au quotidien et comment la GLO peut se mettre à leur côté pour les accompagner. Ce n'est pas forcément la CAL qui a une réponse à l'ensemble des thématiques. Le tout, c'est de savoir les identifier, de trouver le bon interlocuteur pour y répondre. Parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui dépassent le mode de fonctionnement classique entre une entreprise et le gestionnaire du parc. Mais c'est de pouvoir les identifier, de regarder comment ensemble on peut trouver une solution. Transport, mobilité, signalisation ou encore sécurité, autant de points abordés durant cet échange. Très bien, un bon moment d'échange, la possibilité de rencontrer les différents acteurs de la zone, la possibilité également d'échanger avec les décideurs économiques sur le territoire, d'avoir des réponses sur des points pour lesquels on avait des doutes, mais beaucoup de choses qui sont apportées, donc c'est très bien. Un rendez-vous constructif, le prochain aura lieu le 31 mars dans la zone d'activité des 14 à Avion. Afin de permettre le bien-être alimentaire par l'accessibilité des produits frais bio et locaux au public en situation de précarité économique, l'agglomération de Lance-les-Vins vient de lancer deux opérations dans le cadre de la politique du système alimentaire territorial durable. Donc en fait, aujourd'hui, on s'est réunis parce qu'on a lancé il y a quelques années un système alimentaire territorial durable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaye de regarder tout ce qui se produit dans notre territoire, du point de vue agricole, dans les jardins, dans les structures d'insertion, de regarder tous les endroits où on mange dans notre territoire et de regarder comment on peut faire évoluer la production locale et faire évoluer la consommation locale pour avoir des pratiques qui soient plus saines et plus durables. Et pour sensibiliser les habitants à une alimentation plus saine, deux opérations ont été mises en place, le dispositif panier et le défi alimentation durable. Si le premier propose la distribution de paniers de fruits et légumes bio et locaux à petit prix, le second va accompagner sans foyer à apprendre à consommer autrement en dépensant moins. Sur les paniers, on a une logique où les paniers sont beaucoup moins chers que le réel. Donc c'est proposé par les CCAS qui vont le faire avec des familles en difficulté. Et donc il y a eu une sélection de quelques dizaines de familles dans chacune des communes. Comme ce sont des modèles fortement subventionnés, on peut espérer que du coup, pour les familles, il y a un intérêt financier à y participer. Mais en le faisant, ils vont rentrer dans une autre façon de regarder l'alimentation. Donc c'est pas très loin du défi alimentation. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a des actions à mener en direction des agriculteurs, il y a aussi des actions à mener en direction du grand public. Et il y a aussi des actions à mener sur la restauration collective. Et il y a aussi des actions à mener sur des projets structurants, comme par exemple les légumeries. Et donc c'est par la somme de toutes ces actions-là qu'au niveau de l'agglo, on veut faire évoluer des pratiques. C'est parce qu'on tient tous les bouts, le consommateur, comment il se transforme, l'agriculteur, comment il se transforme, et les intermédiaires, les distributeurs, comment ils nous apportent des réponses. C'est un peu ça l'esprit général de ce qu'on présentait aujourd'hui, avec l'idée que tous les acteurs qui sont là, il y avait du monde qui représente tous ces milieux-là. Et l'enjeu, c'est comment on revient à un modèle plus local et de meilleure qualité. Cochons, chevaux, poules, chats ou encore chèvres, tous ces pensionnaires ont trouvé refuge chez Pauline et Stécie. Depuis l'été dernier, cette association Un Poil de Paradis recueille des animaux bien souvent abandonnés ou mal en point. Soit on sauve, comme les cochons, par exemple, directement sur les lieux. Ils vivaient dans des situations assez précaires, sans lumière, sans litière, sans eau. On a également des chevaux qu'on nous a demandé de récupérer, comme Iris, qui est une mamie de 27 ans et qui finira ses jours avec nous. Elle a recherché quelque part où se poser jusqu'à la fin pour ne pas bouger. Donc il y a vraiment de tout. Un projet porté par quelques adhérents et des bénévoles, parfois difficile à gérer. C'est assez difficile à mettre en place, mais moi je l'avais mis en place personnellement depuis 5 ans avec mes chevaux avant d'arriver ici. Donc je connaissais très bien comment gérer les sols, les clôtures. Donc ça a été assez facile à mettre en place sur le terrain. Le plus dur est bien sûr le financement des clôtures, c'est un coût énorme. On a réussi à reproduire ce qu'on voulait, l'habitat naturel des chevaux, en espaçant les points d'intérêt, la nourriture, l'eau et les abris pour les stimuler, et les forcer à marcher un peu. Parce que c'est très très important pour les chevaux, c'est gâche de bonne santé. Les animaux sont donc entre de bonnes mains et vivent une seconde vie. Aujourd'hui, seuls les petits cochons sont à l'adoption. Quant aux autres pensionnaires, ils finiront leurs jours dans ce petit coin de paradis. Après trois annulations consécutives, le Polar Lens fait son grand retour ce week-end du 26 au 27 mars. Cette année, le Salon du Livre Policier accueillera une soixantaine d'auteurs à la Albertin-Champ, avec comme d'habitude, pléthore d'animations dans toute la ville. Escape Game, des animations par la police scientifique, des interviews d'auteurs, des tables rondes, un café lecture, des rencontres auteurs, bien sûr, toutes les séances de dédicaces, c'est un peu l'ADN du Salon, des petits jeux. Des animations gratuites mises en place par la commune, mais également proposées par les 30 partenaires venus se greffer à l'événement. Parmi eux, on retrouve la police scientifique Les Furets du Nord, l'association Coup de Combre ou encore la société Escazal Film, qui ouvre les portes des studios de tournage de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, avec en prime la présence de ses acteurs. Polar, c'est aussi tout l'imaginaire qu'il y a autour, donc c'est pas seulement, il y a l'écriture bien sûr, mais il y a aussi tout ce que ça véhicule comme image, et sur lesquelles on peut facilement décliner tout un tas de choses. Donc c'est comment on fédère d'une certaine façon tous les établissements culturels de la ville de Lens autour de cette thématique assez large, et comment on fait le lien avec ce qui se fait autour. Tout est prêt pour accueillir les 6 000 visiteurs attendus, il ne reste plus qu'à bloquer vos achats d'or. Alors les 26 et 27 mars, donc à l'Albertain-Champ à Lens, c'est l'inauguration en fin de matinée à 11h. Avec des petites surprises, plein de surprises en fait, mais je n'ai pas tout dit. L'association Univers Sport n'a pas encore fêté ses un an, mais fait déjà parler d'elle. Après avoir réalisé un tour de France en courant pour sensibiliser les gens aux enjeux sport Planète Santé, elle a engagé cette année un tour des Hauts-de-France qui vise à intervenir chaque mois dans une commune de la région. Aujourd'hui, vraiment à Gournay-Mazengarbe, c'est vraiment un de nos projets qui est le tour des Hauts-de-France, donc Sport Planète Santé. Les trois vraiment sont imbriqués les uns dans les autres pour nous, on ne peut pas faire du sport sans penser à la santé, et lorsqu'on pense à souhait, à sa santé, on pense forcément à la préservation de la planète. Donc vraiment de venir au contact des gens, de vraiment de venir au contact du plus grand nombre, que ce soit des sportifs, des personnes convaincues, un peu plus sensibilisées à ces problématiques-là, mais également à n'importe quel citoyen. Objectif de la journée, bouger et ramasser un maximum de déchets sur la zone des terries de Grenet-Mazengarbe, régulièrement victimes de dépôts sauvages. – On a fait un premier ramassage qu'on a posé dans la benne sur Grenet, et un deuxième ramassage qu'on a posé sur cette benne ici. – D'accord, il y a beaucoup de déchets ? – Oui, il y en a beaucoup, plus qu'on le pense. – Des mètres ! – Des bidons, des pneus, voilà. Au total, une centaine de volontaires étaient présents, ils ont rempli deux bennes de déchets, chacun à son rythme. – Des gens l'ont fait en marchant, d'autres en courant. Donc le but, c'est de se faire du bien à son corps en se bougeant, mais aussi faire du bien à la planète en ramassant les déchets. On en a profité aussi pour proposer des ateliers de sensibilisation, notamment la fresque du climat, pour interpeller sur le réchauffement climatique. Un atelier de tawashi qui permet de promouvoir le fait de récupérer les choses au lieu de les jeter. C'est-à-dire que des vieilles chaussettes, on peut les transformer en éponge. On avait aussi un smoothie, un vélo smoothie, avec des fruits qui allaient être jetés car ils sont abîmés. On les a transformés en smoothies. L'idée, c'est de faire un peu de sport et de proposer aux jeunes de pédaler pour transformer les fruits en smoothies, qui auraient logiquement été jetés. Et donc c'est tout, voilà. Allez, allez, vas-y, champion, allez, pouce, 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 pouce. Tu veux jouer, champion ? Là, ça sera voulu porter le bonheur, alors... Tiens, tu veux goûter le résultat de ton travail ? Oui, bien, bien. Une bonne dose de vitamines à partager avant d'entamer la dernière activité de la journée. On termine sur une plantation d'arbres fruitiers. C'est symbolique, c'est-à-dire qu'on retient les déchets de la nature et on les remplace par des arbres fruitiers qui, à terme, donneront des fruits. Donc c'est symbolique. On fait du bien à la nature et derrière, elle nous le rend. Et c'est le message qu'on veut faire passer. Je terminerai sur le slogan de l'association Universe Sport qui est « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Ce ensemble, cette solidarité, cette entraide, pour nous, c'est très important. C'est ce qu'on veut promouvoir pour qu'un maximum de gens aient envie de se bouger pour nettoyer la planète et faire du monde de demain un monde meilleur. La prochaine étape de ce tour des Hauts-de-France se déroulera à Maubeuge. L'actualité d'Univers Sport est à suivre sur les réseaux sociaux.